yo tout le monde j'espère que tout le monde va bien je vous souhaite une très bonne année 2024 parce que c'est vrai que j'ai pas fait de vidéo depuis le début de l'année je me suis dit que ça serait sympa de vous présenter tous les jeux que j'ai trouvé pendant cette ouverture de sol de 2024 j'ai pu avoir la chance d'être là à l'ouverture des sols donc ça permet d'avoir les meilleures affaires possibles et d'avoir beaucoup de chance de notre côté pour pouvoir choper les meilleurs trucs possibles donc je suis allé comme à mon habitude un carrefour près de chez moi donc je les fais à l'ouverture à 8h30 et il y avait quelques personnes habituées c'est vrai qu'on est un petit groupe à chaque fois je reconnais un peu les têtes on est toujours les mêmes personnes à se ruer directement dans le rayon jv dès l'ouverture du carrefour et donc du coup c'était assez sympathique parce que bah il y avait assez de jeu pour tout le monde et il y avait quand même pas mal de quantité au niveau des titres et vous allez voir dans l'eau il ya vraiment des pépites avec des prix qu'on ne trouve nulle part tout au long de l'année donc c'est vraiment des très très bonnes affaires alors on va commencer cette vidéo avec assassin's creed 3 remaster donc on peut voir ici que c'est un code de téléchargement donc expliquez moi l'intérêt de faire une version physique pour un jeu en des matériels les sociétés et même le gouvernement nous fait chier à longueur de temps avec cette histoire de préservation de la planète d'essayer de polluer le moins possible donc du coup ils veulent réduire les jeux en physique qui veulent même anéantir carrément le jeu en physique et faire que du des matériels mais alors pourquoi nous faire des versions physiques s'il ya que le code de téléchargement à l'intérieur dans ces cas là ne pas faire de version physique alors parce que je vois pas l'intérêt de polluer soi-disant en faisant une version physique mais quand on ouvre la boîte et ben il n'y a pas de jeu physique donc ça c'est vraiment une aberration je comprends pas c'est vraiment une aberration de la part des éditeurs de nous faire des versions physique alors que le jeu n'est pas présent dedans mais bon dans tous les cas ça permet pour 5 euros d'avoir le jeu complet donc en des matériels avec tous les dlc inclus donc franchement pour 5 euros ça vaut vraiment le coup et c'est pour ça que je les pris d'ailleurs ce que s'il aurait été plus cher je ne l'aurais pas pris du tout on continue avec la franchise assassin's creed j'ai réussi à choper ce double pack pour 5 euros donc il ya assassin's creed origins et assassin's creed odyssey donc ces deux opus que j'aime particulièrement il faut savoir que origin je les finis déjà il ya un bon moment et odyssey je les finis il ya quelques jours donc ça tombait vraiment avec les soldes en fait je l'avais fini la veille ou deux jours avant je crois les soldes donc ces deux jeux où j'ai passé énormément de temps je crois en moyenne j'ai dû passer au moins 70 ou 80 heures sur chaque jeu donc à la base je suis pas fan d' assassin's creed mais ces deux opus là mon renouer avec la licence si on peut dire comme ça parce que c'est des open world avec des univers très ouvert moi j'adore l'exploration comme vous le savez pour moi un bon jeu d'aventure c'est avant tout un jeu où on est libre d'explorer où on veut et il faut que l'univers soit cohérent et il faut qu'il ya des choses à faire dans cet univers parce que bon c'est bien beau de nous proposer une grande map s'il ya rien à faire dedans c'est pas intéressant et là en fait le truc c'est que dans ces assassin's creed déjà au niveau des paysages c'est magnifique la réalisation allait vraiment impeccable et c'est ça vraiment qui m'a bluffé au niveau de ces jeux là c'est que ubisoft a vraiment mis le paquet et même en 2024 quand vous jouez à odyssey sur une télé 4k le jeu est vraiment sublime c'est hallucinant de voir que le jeu il date de l'époque de red dead redemption 2 donc qui date de fin 2018 si je dis pas de bêtises et le jeu est encore magnifique techniquement parlant il est vraiment super bien fait et du coup ben ce jeu là j'en prends vraiment plein la vue quand je joue en 2024 donc franchement une édition comme ça double pack pour 5 euros ça fait 2 euros 50 le jeu c'est imbattable vous ne pourrez jamais trouver un meilleur prix que ça alors là le jeu qui fait vraiment plaisir un petit kena de luxe édition pour 10 euros alors ça c'est une franchise que je connais pas du tout mais je sais que c'est une exclusivité sony parce qu'il existe pas chez microsoft et donc c'est un bon petit titre d'aventure que je voulais faire et que j'avais pas forcément envie d'y mettre le prix mais là pour 10 euros et ben c'est une très bonne occasion pour moi de rentrer ce jeu dans la collection donc ça fait vraiment plaisir alors là on a un jeu anecdotique de thq nordique c'est way of the hunter alors la route du chasseur je ne sais pas ce que ça vaut mais pour 5 euros je me suis laissé tenter donc sur version ps5 quand on regarde au dos et qu'on voit les images le jeu a pas l'air dégueulasse donc ça m'a pas ça m'a donné une petite hype je suis pas très jeu de chasse mais pour 5 euros franchement je me laisse tenter et j'ai hâte de tester voir ce que ça donne alors là on a un bon petit beat them up le tortue ninja la revanche de shredders moi j'aurais préféré l'avoir sur nintendo switch mais bon écoutez je les trouvais sur ps4 pour 5 euros très content et du coup ce jeu je l'avais fait dans le game pass quand il était sorti donc bon petit beat them up un très belle réalisation il est super bien fait d'autres ému ils font des très bons jeux en 2d les gameplays sont impeccables et graphiquement c'est super propre donc voilà ce tortue ninja pour 5 euros très content de rentrer dans la collecte comme je vous dis même si c'est pas forcément la version sur laquelle je voulais de base mais bon ça fait toujours plaisir alors la grosse pépite de la ps4 que j'ai complètement raté à sa sortie c'est le spider man qui exclusif que j'ai jamais eu l'occasion de rentrer dans la collecte vous savez peut-être que moi je suis pas forcément fan des jeux de super héros donc en fait c'est pas trop mon style de jeu mais énormément de gens disent que spider man c'est un incontournable de chez sony et qu'il faut absolument faire bas celui là et celui qui est sorti après donc voilà pour 5 euros d'avoir rentré ce spider man là ça fait vraiment plaisir et je vais pouvoir l'essayer et voir si en 2024 il est aussi bien qu'à l'époque quand il était sorti ça fait maracas on sent que le cd se balade dans la boîte mais bon c'est pas très grave et là on a un petit jeu en édition playstation hits bien dégueulasse mais je l'ai pris juste parce que c'est la complète édition et que du coup on a tous les dlc qui sont inclus à l'intérieur horizon 0 down plus besoin de le présenter c'est un des blockbusters de chez sony un excellent jeu d'aventure d'exploration dans un univers post apocalyptique avec des robots et une technologie avancée donc ce jeu je l'ai fini il ya pas mal d'années mais du coup j'ai pas profité des extensions on peut pas se refuser un tel jeu d'une superbe qualité pour 5 euros franchement là c'est une très très bonne affaire ce jeu je sais pas si de votre côté vous l'avez trouvé dans vos carrefours mais en tout cas moi je suis vraiment content pareil de rentrer cette édition dans ma collection alors je suis également allé faire un tour à la fnac qui était près du carrefour dans lequel j'ai fait le début des soldes à l'ouverture j'ai été dans les premiers arrivés devant le bac de solde et je suis reparti les mains vides tout simplement parce que les jeux et les réductions n'était pas très intéressante mais voilà cette année j'ai été quand même bien déçu de fnac donc voilà ça a été un gros fail pour la fnac et du coup j'ai pas forcément fait d'autres magasins parce que j'avais trouvé quand même pas mal de bons petits titres dans la matinée et je suis quand même passé à micromania pour voir ce qu'ils avaient de beau et là franchement pareil j'ai été assez déçu de ce qu'ils proposaient il n'y avait pas vraiment de prix très intéressant de plus en plus je trouve que micromania ils font de moins en moins d'efforts au niveau des soldes terminé l'époque ont trouvé des jeux à moins de 5 euros ou à des dingueries à moins de 15 ou 20 euros j'ai pas trouvé spécialement de choses qui m'intéressaient il faisait des promotions vous savez les promotions nationales pour déstocker tous les bacs d'occasion il faisait une offre où en fait tous les jeux à maximum 9,99 si on en prenait deux ils étaient à 5 euros sur ps3 et 360 donc j'ai réussi à me choper ces deux titres là pour 5 euros donc c'est le plus petit alors je passe ça se dit comme ça un plus petit uniquement sur playstation c'est un jeu qui se joue au playstation move donc je trouve qu'il n'est pas très courant et il a une da qui est vraiment atypique donc je voulais le rentrer dans la collecte pour avoir une petite exclusivité ps3 donc voilà il est complet il est propre pour 2 euros 50 ça vaut vraiment le coup et là par contre le overlord je me suis bien fait baiser la gueule parce que je faisais confiance à micromania j'ai pas forcément regarder l'état en détail on peut voir là dans le coin que le la boîte a été mangé alors je sais pas ce qui s'est passé on dirait qu'il ya un chien qui a croqué le bord de la boîte il a cru que c'était un os pour se faire les dents il ya plein de petites marques ici là on voit que la jaquette allait vraiment rayé le la boîte allait poncer je sais pas comment ils font les gens pour arriver à mettre des boîtes dans cet état là on voit qu'il ya des traces bizarres de frottement sur la notice et le pire c'est vraiment l'état du cd alors c'est vraiment une dinguerie je pense que ils ont même pas forcément regarder quand ils ont récupéré le jeu micromania parce que je pense que normalement ils sont même pas censé le récupérer l'accepter dans cet état là le jeu il est poncé il est rayé mais un truc de ouf je sais même pas s'il passe dans une console tellement qu'il est rayé je me suis fait avoir je pense que je vais essayer de l'upgrader et de trouver une version dans un meilleur état parce que overlord c'est une licence que j'ai pas dans ma collection et j'aimerais bien avoir les deux opus qui sont présents sur xbox 360 donc là je me disais que c'était une bonne opportunité de rentrer le jeu pour 2 euros 50 mais vu l'état je sais pas si je vais garder le jeu et après du coup il y avait la même offre mais pour xbox one et ps4 donc c'était 10 euros pour deux jeux donc j'ai réussi à choper ces deux titres là il ya le thé araway unfolded alors je sais pas si ça se dit comme ça que mon accent pourri c'est un titre moi que j'avais découvert sur ps vita à l'époque le thé araway donc c'est un jeu où on incarne un petit personnage en papier carton la da est vraiment atypique je pense que c'est un opus qui est exclusif à la ps4 et on peut voir que c'est une édition spéciale messenger édition alors il ya un code de téléchargement à l'intérieur pour avoir des contenus exclusifs en des matériels mais je sais pas s'il a été utilisé donc on verra bien quand j'essaierai de tester sur la console et je me suis pris ce jeu là pour compléter l'offre parce qu'il n'y avait pas forcément de jeu qui m'intéressait sur xbox one donc c'est le shadows awakening donc c'est un hack and slash tout ce qu'il ya de plus banal je pense que c'est un bon petit jeu sans prétention c'est pas un jeu qui va révolutionner le genre 10 euros les deux jeux je trouve que c'est vraiment une très bonne affaire donc ça fait le jeu à 5 euros petit détail qui tue pour un jeu de cette époque là vous avez une notice avec trois langues incluses à l'intérieur donc ça fait plaisir d'avoir une notice sur un jeu xbox one j'en profite vu que ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo sur la chaîne parce que j'avais pas forcément acheter beaucoup de choses depuis ces derniers temps donc j'ai préféré attendre un peu pour pouvoir vous présenter tout en même temps sur une tête j'ai réussi à me trouver un jrpg japonais qui me manquait pour ma collection je sais pas si vous connaissez ce jeu là c'est final promise story donc c'est un bon petit jrpg au tour par tour de imagi poc jrpg donc on le voit là dans le coin ce studio là il a fait en fait quelques titres jrpg et du coup ils sont siglés sur la jaquette et par un autre vendeur j'ai réussi à choper le guide stratégique d'époque en version japonaise en parfait état donc franchement ça fait plaisir de toute façon tout ce qui est japonais en général c'est très bien conservé les japonais arrive vraiment à prendre soin de leurs affaires c'est un truc de dingue donc voilà je vais vous montrer un peu les illustrations qui au début du guide on voit un peu les personnages issus du jeu franchement la da est super belle donc pour le guide et le jeu au complet j'en ai eu pour 16 euros donc c'est à peu près huit euros le jeu et huit rôle guide donc franchement très bonne affaire des bons petits prix qui font plaisir surtout pour avoir des items de collection dans un état aussi impeccable j'ai oublié de vous montrer l'arrière de la boîte du jeu et le contenu bien sûr qui est toujours complet et en parfait état ça m'a fait rire le vendeur il m'a mis des petites publicités pour apprendre le japonais et petite dernière pièce à vous présenter si je vous montre ce petit autocollant strictly limited je pense que déjà ça doit vous mettre la puce à l'oreille pour les amateurs de shoot them up je pense que cette carte postale va vous parler j'ai réussi à choper l'édition collector de drainus donc un shoot them up assez récent qui a été pas mal mis en avant par les spécialistes du genre il disait que c'était un très bon shoot them up avec un gameplay qui apporte vraiment des choses novateurs donc voilà cette belle édition collector il faut savoir que ce jeu en fait à la base je voulais prendre la version standard sur le site le comble c'est qu'il restait des versions collector et moi vu que je voulais absolument le jeu et ben j'ai été obligé de me rabattre sur cette édition collector donc à l'heure actuelle je ne sais pas si le collector est encore disponible mais en tout cas moi je me suis fait plaisir donc ça a coûté 70 euros il faut savoir que ce genre de titre là et le fait que ça soit sur strictly limited comme son nom l'indique c'est des jeux qui restent pas longtemps disponibles et donc si on l'achète pas tout de suite et ben après on peut plus l'avoir à ces tarifs là après le problème c'est qu'on est obligé de l'acheter à un revendeur qui va se faire plaisir qui va bien vous aligner au niveau tarif donc voilà la particularité en fait au niveau du gameplay de ce jeu c'est comme son nom l'indique drainus c'est que vous pouvez drainer les tirs ennemis pour les rebalancer sur eux et donc il ya toute une gestion comme ça où en fait il faut arriver à gérer avec des timings mais une fois que vous prenez en main ce système c'est super jouissif et du coup il ya pas mal de mise en scène il ya des dialogues donc c'est vraiment assez élaboré comme univers et ce drainus là ben moi j'ai vu beaucoup de critiques des spécialistes et il disait que c'est un très très bon shoot them up donc ça m'a donné envie de l'acheter donc voilà je suis vraiment content de la voir dans ma collection dites moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse un unboxing de cette édition collector voilà les amis j'espère que cette vidéo retour de solde vous aura plu donc voilà pour l'instant j'ai acheté que ça entre guillemets parce que c'était la première matinée des soldes près il y aura peut-être des vidéos qui vont venir au fur et à mesure si j'arrive à trouver d'autres choses dans des magasins au quotidien en tout cas moi je suis vraiment satisfait de ce que j'ai trouvé ça m'a vraiment fait plaisir d'avoir trouvé des jeux à ces tarifs là on remarque la tendance qu'ils essayent de déstocker de la ps4 et de la xbox one parce que bon c'est des consoles qui sont quand même assez vieillissante et on va pas se le cacher ils essayent de déstocker un maximum tous les jeux qui leur reste pour pouvoir se concentrer sur les futures générations et sur les générations actuelles donc profitez-en franchement c'est la meilleure période pour pouvoir rentrer des jeux de ces générations là pour des prix dérisoires sur ce les amis je vous laisse profiter bien de vos consoles et de vos jeux à plus ciao tout le monde et Sous-titrage ST' 501